Et l'islam aujourd'hui, est-ce que tu peux comparer la vérité de l'islam aujourd'hui à ce soleil qui brille ? Impossible, impossible. L'accès à l'islam aujourd'hui, ici en Europe ou au Canada ou partout au monde, est-ce que vraiment nous avons accès à la lumière comme ça ? Oui, l'islam en soi il est entier, il brille à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui rentre à notre société, à quoi nous avons accès ? Nous avons baissé tous les rideaux, nous avons baissé tous les stores et fermé tous les rideaux et tous les chassiers. Là on n'a rien laissé, mais s'il y a quelque chose qui rentre quand même pour qu'on puisse voir quelque chose, c'est à cause d'une fissure ici ou là, qui par manque d'attention des ennemis de lumière, était restée ici ou là. Ou par pure grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est laissée ici ou là. Et même si cette lumière-là, elle est très très, mais très faible, c'est quoi cet effort ou cette énergie ? Qu'est-ce que ça peut faire pour l'humanité ? Mais c'est vraiment juste un peu. Mais les ennemis de lumière, ils ne veulent pas la lumière. Hein ? Le luminophobe, parce qu'il y a les claustrophobes. Et il y a les lustrophobes, ceux qui ne peuvent pas voir la lumière, ils vont être persécutés, ne serait-ce que par une petite lueur. Ils vont se sentir persécutés. Ils vont déclarer la guerre contre cette petite lueur de lumière. Est-ce que le peu de lumière qui reste en nous, ça ne nous suffit même pas ? Que dire pour faire une différence au monde ? Mif iemand ! Mif iemand ! Yuridouna, Ben andre sb.t. on le défi d'unur au-Qur'an, il est d'être en éclaté pour la question du dernier. Yuridouna, l'yutfeeu un or à la haine, à la haine, à la haine, à l'âine, à la haine. Wa'allahu mut-deNeu, «Allahu mutimuha noura, à l'ou carriha l'Kaferoun, à l'ou carriha l'ma-kiroun, à l'ma-kiroun, à l'ou carriha l'm Verantwortung, à l'ou carriha l'ma-et-neboun, à l'ou se sentilient. ils cherchent à étoffer la lumière d'Allah avec leur bouche parce que justement ce n'est qu'une bougie wallah ce n'est qu'une bougie aujourd'hui ils sont où les musulmans qui bougent qui a gardé la flamme on vous a parlé de la flamme et la structure tous les musulmans veulent se juger par rapport à la structure mais elle est où la flamme vivante qui a gardé un peu de flamme vivante mais c'est une bougie mais wallah c'est une petite bougie vulnérable fragile au milieu de cet orage voilà qu'est ce qui reste de l'islam une bougie au milieu de l'orage mais justement mais faites une analyse juste qu'est ce qui reste la flamme prophétique matériellement parlant qu'est ce qui reste manifeste je parle pas de l'origine je parle pas de la source je parle pas de l'absolu la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence même elle est complète et parfaite je parle pas de ça je parle pas du monde de l'essence je parle du monde des manifestations aujourd'hui 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 tel que manifester en moi en toi entre toi et moi tel qu'elle est manifestée en toi personnellement en moi personnellement et dans l'interaction entre toi et moi qu'est ce qui reste de la lumière prophétique qu'est ce qui reste de sa sunnah qu'est ce qui reste de son hadith dans mon attitude dans ton attitude et dans notre attitude commune qu'est ce qui reste de la conscience prophétique avant qu'on puisse recevoir la science qu'est ce qui reste du wahi afin qu'on puisse recevoir le wahi qu'est ce qui reste de la conscience prophétique qu'on peut de la manifestation de la conscience qu'est ce qui reste de la conscience prophétique aujourd'hui aujourd'hui en toi combien il est grand ce réceptacle que tu as préparé ma soeur que tu as préparé mon frère pour recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidance prophète qu'est ce que tu as préparé un bouchon de bouteille un petit verre de thé qu'est ce que tu as préparé une tasse qu'est ce que tu as préparé qu'est ce que tu as préparé un baril qu'est ce que tu as préparé dis moi dis moi avec toute cette pluie abondante combien il est grand le réceptacle qu'est ce que tu as préparé quel réceptacle tu as préparé pour recevoir et avec toute cette lumière généreuse la fenêtre elle est ouverte comment combien de fenêtres tu as ouvert pour recevoir la lumière combien de fenêtres dans ton coeur tu as ouvert pour recevoir la lumière qu'est ce que tu as combien mais combien avec toute cette générosité de lumière pour t'exposer à la lumière mais vous voyez mais la manifestation de la lumière dans le monde de la création elle dépend justement de l'effort de la création dans son essence elle est complète et parfaite mais aujourd'hui c'est une bougie dans l'orage parce que justement justement par l'art logique qui serait pas capable de détruire cette religion déjà réduite en haut sombre qu'est ce qui reste 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 tac tac fini fait partie de l'histoire et combien de fois dans cette histoire les ennemis de lumière se sont trouvés face à à ce mais à cet énigme mais vraiment une religion qui normalement 1 plus 1 égale 2 une bougie dans les orages elle s'éteint pas au contraire Allah utilise leur souffle pour que la flamme pour que la flamme voyage et Allah subhanahu wa ta'ala va accomplir sa lumière malgré les stratagèmes et malgré ceux qui cherchent à l'étouffer